Sur le plateau de ça commence aujourd'hui, Daniel Gilbert a évoqué sa collaboration, à ses débuts, avec Jacques Martin, un animateur réputé pas facile. Daniel Gilbert a longtemps compté parmi les stars du petit écran. Dans les années 70, elle a présenté des émissions phares comme Midi Première, un programme en direct qui fait aujourd'hui la joie des bêtisiers. Après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981, l'animatrice réputée proche de Valéry Giscard d'Estaing a été évincée de l'antenne et a connu une longue traversée du désert. La plus jeune génération l'a découverte dans la ferme célébrité dans les années 2000. Elle était l'invité de Faustine Bollard aux côtés des chanteuses Marie-Paul Bell et Marie-Miriam ou de l'acteur Louis Grego, afin de parler des années 70. Daniel Gilbert a co-présenté une émission avec Jacques Martin pour démarrer l'émission, la compagne de Maxime Chatham a d'ailleurs cédé sa place à Daniel Gilbert, pour qui elle a visiblement beaucoup d'admiration. L'animatrice l'a ensuite invitée à évoquer sa collaboration avec Jacques Martin, qui a plutôt mauvaise réputation. J'avais été récupéré pour porter les bandes des chanteurs et écrire les conducteurs, a-t-elle raconté. Si les producteurs avaient indiqué au départ qu'ils ne la conserveraient pas, Daniel Gilbert les a finalement convaincus, au point qu'elle a été choisie pour présenter l'émission avec deux messieurs et Jacques Martin. L'ex-animatrice défend Jacques Martin Daniel Gilbert a rapidement trouvé ses marques avec l'animateur. On a commencé. Pendant 15 jours, on a présenté et il y a un jeu spontané et improvisé qui s'est créé avec Jacques. Et 15 jours après, on nous a dit, vous restez tous les deux. Et puis, Martin improvisait énormément. En fait, moi qui voulais être professeur, donc pas du tout une grande improvisation, je me suis aperçu que ce que j'aime dans la vie, si est-il improvisation, a-t-elle constaté. Elle a ensuite mentionné le caractère de son partenaire à l'écran, mais plutôt pour le défendre. Et Martin, il n'était peut-être pas facile, parce que ce n'est pas non plus facile de faire rire, surtout à l'époque, parce que c'était pris au sérieux. Et lui, il avait beaucoup, beaucoup de culture. Il était très drôle, très intelligent, a-t-elle conclu à son sujet. A lire aussi c'était politique, Daniel Gilbert revient sur les raisons de son éviction de l'antenne dans cet avou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada